Bon matin chère Église, bienvenue à ce culte en ligne de l'Église de Portail. Nous continuons ce matin notre série sur les actes des apôtres. Et ce matin on regarde la plus fameuse conversion de l'histoire de l'Église, la conversion de l'apôtre Paul. Donc si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans acte 9, on va voir les versets 1 à 31. Je t'encourage fortement à suivre avec moi dans ta Bible, peu importe ta traduction. Je vais faire la lecture dans la nouvelle Bible seconde. Et alors qu'on parle de la conversion de l'apôtre Paul, pour plusieurs personnes le mot « conversion » est un mot aride. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup dans notre culture, pourtant c'est un mot biblique. Jésus a dit « convertissez-vous afin d'entrer dans le royaume de Dieu ». L'apôtre Pierre dans l'acte 3 va dire « convertissez-vous ». Donc la conversion est un terme très très biblique. Pour comprendre, on l'utilise. Lorsqu'on va en voyage, on va convertir la monnaie, par exemple la monnaie canadienne en argent américain, ou peu importe, si on va en Europe, en euros. Donc il y a une conversion. On utilise le mot « conversion » lorsqu'on veut prendre un document, par exemple Word, et le convertir en PDF. Donc il y a un nouveau format. On utilise le mot « conversion » au niveau des distances. Par exemple, aux États-Unis, les distances se calculent en mille. Si on veut savoir ça fait quoi en kilomètres, donc on va convertir la distance. Et on comprend bien que la conversion, c'est prendre un élément et le transformer. Et la Bible dit que l'être humain est appelé à se convertir. Littéralement, dans la Bible, le mot « convertir » vient du verbe « tourner ». C'est l'image, c'est alors qu'on fait dos à Dieu. Dieu nous appelle à se tourner vers lui. Et c'est pourquoi la Bible, quelquefois, va dire « faites demi-tour ». La conversion, c'est simplement se détourner du péché et se tourner vers Jésus. Concrètement, se convertir, c'est devenir chrétien, c'est devenir un disciple. Le peuple de Jésus. Et on va regarder, justement, cette notion de conversion. Une des choses que la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a des conversions authentiques et il y a de fausses conversions. Rick Humford, qui est un évangéliste qui s'est promené d'église en église, a fait une étude il y a plusieurs années. Et ce que son étude a démontré, c'est que dans les églises, 80 à 90 % des gens qui disaient venir à Jésus, donc 80 à 90 % des conversions, s'avèrent être des fausses conversions. 80 à 90 % des gens qui déclaraient que Jésus était leur sauveur et leur seigneur, quelques mois après, étaient retournés à leur ancienne vie. C'est Paul Washer qui dit la chose suivante. Nous traitons cinq minutes avec une personne et sa conversion, puis nous passons les 50 prochaines années à essayer de transformer un bouc en brebis. Jésus a dit qu'il y a deux types d'humains. Il y a des brebis, des gens qui se sont convertis, des gens qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur seigneur. Et il y a des boucs, des gens qui sont pécheurs, qui sont séparés de Dieu. Et même Jésus a parlé des fausses conversions. Jésus va dire quelque chose à un moment donné, et c'est troublant. Il va dire, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Jésus dit, dans ce moment-là, lors du jugement dernier, des gens diront « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom ? » Et Jésus dit qu'il va répondre « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » Il y a des gens à nos côtés, peut-être des gens qui visionnent ce message ce matin, et Jésus ne te connaît pas. Pourquoi ? Tu as peut-être adhéré à une forme de christianisme, mais il n'y a jamais eu de conversion authentique dans ta vie. Et c'est ce qu'on va parler. Alors que Paul Washer disait que souvent le problème des églises, c'est qu'on prend cinq minutes et on prétend qu'un bouc est devenu une brebis, puis on passe cinquante ans à lui prêcher comment se comporter en brebis. Un bouc ne pourra jamais se comporter comme une brebis. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus n'a pas la puissance du Saint-Esprit pour honorer Jésus. C'est Spurgeon qui disait « Un temps viendra où au lieu d'avoir des bergers nourrissant les brebis, l'église aura des clowns amusant les boucs. » Vous savez, c'est un grand piège pour les pasteurs de vouloir amuser les boucs. J'ai péché à ce niveau-là pendant des années. Je tentais de divertir les gens, de les divertir spirituellement. Pendant une certaine saison de ma vie, j'avais plus de vidéos, j'avais plus de ballons dans mes messages, plus de cheerleaders, de pom-pom, pas littéralement, mais plus de crémage que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs croient ce mensonge que pour gagner des gens à Jésus, nous devons divertir, nous devons être inspirants. Et oui, la parole de Dieu, elle est inspirante. Mais le problème, c'est qu'un bouc n'a pas besoin d'apprendre à se comporter en brebis. Le bouc a besoin de se convertir et d'être transformé par la puissance de la grâce de Dieu en brebis. Une église locale n'est pas un zoo où les brebis doivent être, n'est pas un zoo, mais une bergerie où les brebis doivent être protégés, les boucs transformés, les loups chassés. Présentement, moi, en tant que berger, dans cette saison d'ici le d'année 2020, alors que le contact, la bergerie se retrouve sur les réseaux sociaux, au portail, on prend beaucoup de notre temps et beaucoup de nos énergies à vouloir protéger les brebis sur les réseaux sociaux, à vouloir confronter, transformer par la grâce de Dieu les boucs afin qu'ils viennent à Jésus sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, on doit passer aussi beaucoup de temps à confronter et chasser les loups sur les réseaux sociaux. Donc, ce matin, on va regarder huit éléments d'une conversion authentique. Donc, souvent, les chrétiens, lorsqu'un politicien se dit chrétien, on présume qu'il est chrétien. Lorsqu'un artiste donne sa vie à Jésus, disait avoir donné sa vie à Jésus, on présume qu'il est chrétien. Il y a des gens autour de toi qui disent, ou peut-être tu les vois, ils sont assis avec toi, peut-être à visionner ce message. On prétend que les gens autour de nous sont chrétiens, puis on ne soupçonne point le mal. Mais la Bible dit qu'un véritable chrétien se voit par le fruit de la repentance. Dernièrement, il y a un rapport bien connu qui a fait profession de foi pour me poser la question, est-ce que tu crois que c'est un chrétien? J'ai dit, on donne le bénéfice du doute, mais on a besoin de voir le fruit de la repentance. Quand des politiciens ou des gens publics se disent chrétiens, on ne voit pas le fruit de la vie de Jésus en eux. On peut remettre en question que ces gens sont véritablement des chrétiens. Donc, on va regarder la conversion de l'apôtre Paul. Et avant de lire le texte, j'aimerais simplement lire ce que le pasteur John Stott a écrit à ce sujet. Il est clair par le reste du Nouveau Testament que les éléments de la conversion de Paul sont applicables à nous aujourd'hui. Nous aussi pouvons expérimenter une rencontre personnelle avec Jésus, s'abandonner à lui par la repentance et la foi, et recevoir l'appel au service. Bien que sa conversion soit particulière et dramatique, ce qui est arrivé à Paul demeure un cas d'étude instructive de la conversion chrétienne. Et frères, sœurs, amis, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Huit éléments d'une conversion authentique. Et je te défie à la lumière de la parole de Dieu d'évaluer ton propre cœur afin de déterminer si tu es vraiment dans la foi en Jésus. Donc, sans plus tarder, acte 9, versets 1 à 2. Voici ce que dit la parole de Dieu. « Cependant, Saul, qui respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes et femmes, qui étaient de la voie. La voie, c'était le premier nom du christianisme. On appelait ça la voie parce que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Donc, Paul cherche des gens de ce nouveau mouvement religieux qu'on appelle « la voie », donc les chrétiens. Ce qu'il veut faire, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Le premier élément d'une conversion authentique, c'est la grâce de Dieu. Ici, on a Paul qui est un cas désespéré. L'apôtre Paul va dire de lui-même, à cette époque, il était un blasphémateur, un persécuteur, un agresseur. L'apôtre Paul va dire de lui-même qu'il était le plus grand des pécheurs. Et même alors qu'il reçoit la mission d'être un apôtre, il va dire « Moi, j'étais et je suis le moindre de tous les apôtres ». L'apôtre Paul est un religieux convaincu. Et est-ce que tu sais ce qu'il y a de plus difficile à convertir qu'un païen, un religieux ? Parce que le religieux croit avoir Dieu. C'est plus difficile de convaincre un religieux qu'il a besoin de Jésus que de convaincre un perdu qu'il a besoin de Jésus. Et l'apôtre Paul est un cas désespéré. La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Et c'est intéressant. Lorsque nous respirons l'oxygène, l'oxygène va dans nos poumons et le sang transporte l'oxygène dans toutes les cellules de notre corps. L'oxygène se retrouve partout dans notre être. Maintenant, la Bible dit que l'être humain, par nature, nous respirons le péché. Le péché, je l'ai souvent dit, ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. L'apôtre Paul respire le péché. Le péché le définit les pécheurs, comme nous le sommes chacun d'entre nous alors que nous sommes sans Jésus. Il est un cas désespéré. Mais je te rappelle ce qui s'est produit au chapitre 7, lors de la lapidation d'Étienne. Alors qu'Étienne se fait lancer des roches, il va dire, « Seigneur, ne leur tient pas compte de ce péché. Alors que l'apôtre Paul est le maître lapideur, je crois que la prière d'Étienne a fait la différence. Et la première chose dans la conversion d'une personne qui est déterminante, c'est la grâce de Dieu. » Maintenant, je vais faire une parenthèse. Tous les chrétiens protestants évangéliques croient au salut par grâce. Tous les chrétiens croient qu'ils sont sauvés par grâce. Nous croyons que nous recevons le salut, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, que c'est une grâce imméritée. Maintenant, la grâce dans la Bible est beaucoup plus qu'une grâce imméritée. Elle est beaucoup plus qu'une faveur que tu ne mérites pas. La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu, mais c'est aussi, et je l'ai souvent enseigné, la faveur initiée de Dieu. L'apôtre Paul, à ce moment-là, il n'y a rien de bon en lui. Il n'y a pas de foi, il n'est pas ouvert, son cœur est fermé, c'est un cas désespéré. Et si Dieu ne prend pas l'initiative de son salut, l'apôtre Paul finit en enfer pour l'éternité. Il est un cas désespéré. Et souvent, les chrétiens, nous voyons le salut par grâce un peu comme nos cadeaux de fête. J'ai souvent eu cette pensée que le salut, c'est comme un cadeau. Tu sais, à ma fête, personne ne me doit un cadeau, je ne mérite pas des cadeaux, mais je m'attends à avoir des cadeaux. Pourquoi? Parce que c'est ma fête. Donc, je reçois des cadeaux, je suis reconnaissant, mais si je n'ai pas de cadeaux, je vais être déçu. J'ai des attentes. Pourquoi? Parce que c'est ma fête. Et beaucoup de chrétiens ont cette vision des choses. On voit le salut comme un cadeau, mais on se dit, Dieu a vu quand même ma foi d'avance, il a vu que j'ai été ouvert. Donc, Dieu a vu quelque chose en moi qu'il ne voit pas chez les autres qui sont perdus, et c'est pourquoi je suis sauvé. Donc, c'est une faveur éméritée, mais on ne croit pas que cette faveur est initiée par Dieu. En fait, pour l'apôtre Paul, la grâce de Dieu, le salut, ce n'est pas un cadeau que tu reçois comme ça. En fait, l'image de l'apôtre Paul, quand tu lis Éphésiens 2, c'est que l'apôtre Paul va dire que nous étions morts dans nos péchés, nous étions des rebelles, la colère de Dieu était sur nos vies. Dieu, l'apôtre Paul, voit le salut, non pas comme un cadeau que tu reçois à ta fête, mais voit beaucoup plus le salut comme, par exemple, nous sommes tous dans le couloir de la mort, nous sommes tous des condamnés à mort, nous sommes dans nos prisons, dans nos cellules. On ne peut rien faire, nous sommes condamnés à la colère, à mourir. Et Jésus entre dans la prison, et Jésus décide d'ouvrir quelques portes. Maintenant, Jésus ouvre la porte de ma prison. Si Jésus n'ouvre pas la porte de ma prison, je ne peux pas l'ouvrir moi-même. Et alors que je suis sorti de ma prison, alors je dis merci Jésus pour le salut, merci pour le pardon de mes péchés. Quand je regarde à ceux qui sont encore en prison, ceux qui sont perdus, je réalise que je ne mérite rien de plus qu'eux. La seule chose que Dieu me devait, c'est l'enfer. Et le cri qu'il a dans mon cœur, c'est pourquoi moi? Ça, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, il n'y avait rien de bon en lui. Et le premier élément d'une conversion authentique, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, toujours dans Éphésiens 2, nous étions morts, rebelles, la colère de Dieu était sur nos vies, mais l'apôtre Paul va dire également, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous a ressuscité avec Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Mon ami, si tu suis Jésus, sois reconnaissant que Dieu a initié quelque chose dans ta vie. Nous devons répondre, mais nous pouvons répondre parce que Dieu, dans sa grâce, a initié quelque chose. Et regarde l'histoire de l'apôtre Paul. Elle continue. Il est en chemin et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et a entendu une voix qui lui disait, « Saoul, Saoul », donc en araméen, c'est comme ça que ça se dit. « Pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » En fait, il ne reconnaît pas la Seigneurie de Jésus. Ses Seigneurs, c'est un titre de politesse. « Qui es-tu, Monsieur? » Soudain, dramatique. Une des choses qui me rend perplexe, OK, j'ouvre mon cœur. Je suis reconnaissant pour tous les gens qui veulent devenir membres du portail, qui veulent dire, « Je veux m'engager envers l'Église. » Une des choses qui me rend perplexe, c'est quand je vois des témoignages de gens où on leur demande de raconter l'histoire, comment leur témoignage, et quand quelqu'un dit, « Moi, j'ai toujours été chrétien. » « Moi, je suis né chrétien, j'ai grandi chrétien, j'ai toujours été chrétien. » Ça me laisse un peu perplexe, puis je comprends qu'il y a des gens qui ont été dans un environnement chrétien, mais ça me rend perplexe de voir des gens qui ne peuvent pas pointer un moment où ils ont eu une rencontre personnelle avec Jésus. C'est comme une émission à la télé québécoise qui s'appelle « Enceintes sans le savoir. » Il y a des femmes qui sont enceintes sans le savoir. Donc, tout à coup, elles arrivent à l'hôpital, puis elles sont, surprise, elles vont accoucher. Donc, ces dames-là ont pris 50 livres, ils vomissent continuellement, se réveillent la nuit avec des rêves de Big Mac et de crème fouettée. Et j'ai fait un cours de biologie pour tomber enceinte, ça prend quand même deux personnes, il faut qu'il se passe de quoi. Puis il y a des gens qui tombent enceintes inconsciemment. Surprise. Puis il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens inconsciemment. Non. Il y a un moment, il y a un avant et un après. Paul, il y avait avant Jésus, après Jésus. La Bible parle de cette rencontre comme étant la nouvelle naissance. Elle va parler, il y a plusieurs expressions, elle va dire, c'est le voile qui est enlevé. La Bible va parler de la régénération. Donc, plein d'expressions, de mots pour exprimer qu'une conversion, un chrétien, à un moment donné, c'est passé quelque chose de soudain, de radical, de dramatique dans ta vie. Puis il y a un avant et il y a un après. C'est J.I. Parker qui dit que la régénération est le changement spirituel opéré dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit, dans lequel sa nature intrinsèquement pécheresse est changée afin qu'il puisse répondre à Dieu avec foi et vivre selon sa volonté. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. C'est fondamental. Et quand tu expérimentes la régénération, la nouvelle naissance, le voile qui est enlevé, cette résurrection spirituelle, ça amène à une crise de conscience. Paul dit, qui es-tu? Jésus dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Passant quel réconfort de savoir que Jésus s'identifie avec son Église. Paul persécute l'Église et Jésus dit, non, c'est moi que tu persécutes. Si tu es un enfant de Dieu, quand quelqu'un touche à un de tes cheveux, il touche à un des cheveux de Jésus. Hallelujah. Et Paul a une crise de conscience. Jésus lui dit, je suis ce Jésus que tu as persécuté. Lorsque tu rencontres Jésus, lorsque je l'ai rencontré, c'est là que j'ai réalisé que ce Jésus, je l'avais négligé. Ce Jésus, je l'avais méprisé. Vous savez, ce que l'être humain fait continuellement depuis sa naissance, nous tentons d'engourdir notre conscience. On le voit dans les films, puis malheureusement, ça existe pour vrai. Lorsque, par exemple, il y a un cadavre, dans le milieu criminel, ce qu'on fait, on met le cadavre, on le met à la mer ou dans le lac, puis on jette les cadavres. Ce qui arrive avec les cadavres qu'on jette à la mer, c'est qu'ils vont toujours remonter à la surface à un moment donné. Il y a des gens qui te font des choses dont tu as honte, ta conscience t'accuse, tu es coupable, et pendant des années avant Jésus, tu as jeté tes cadavres à la mer. Puis à un moment donné, il se produit quelque chose dans ta vie, puis les cadavres remontent à la surface, et Jésus te dit maintenant, c'est le temps de dealer avec les cadavres. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous donne cette grâce de régler la culpabilité passée et présente. L'apôtre Paul, lorsque Jésus s'est révélé à lui, ça a été une crise de conscience incroyable. Et ça a provoqué la prochaine étape. Verset 8. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir et sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, celui-ci répondit, je suis là, Seigneur. Le Seigneur lui dit, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme ésole de Tarses, car il prie. Troisième ingrédient, troisième élément d'une conversion authentique, c'est la repentance et la foi. C'est intéressant, Dieu dit à Ananias, va dans la rue la droite et tu vas trouver Paul. En fait, ce que Dieu dit, c'est un clin d'œil, c'est, va dans la rue la droite pour trouver le gars croche. Et l'apôtre Paul est trois jours en jeûne. Il est en repentance. Il vit une crise spirituelle. Mon ami, quand on vient à Jésus, on vit une crise spirituelle. Je sais qu'on est dans un monde où on était comme happy, happy, happy. Non. Quand tu viens à Jésus, il y a une crise spirituelle. Et avant de rebâtir des choses dans ta vie, je le dis avec amour, Dieu va démolir des affaires. Quand une maison est tout croche, vacillante, on ne la rénove pas, on la rase et on rebâtit. Ce que Dieu fait dans la vie de l'apôtre Paul, c'est en train de démolir. Quand tu viens à Jésus, Jésus va démolir l'opinion que tu as de toi-même. Alors que tu pensais que tu es une bonne personne, tu réalises que tu es un pécheur. Il va démolir ta religion. Dieu a démoli les ambitions de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'en allait à Damas pour persécuter. Dieu lui dit, tu vas aller à Damas, tu vas aller à Damas. Mais tu vas voir, tu ne vas pas y aller pour ce que tu penses. Dieu démolit non seulement l'opinion de l'apôtre Paul qui a de lui-même sa religion, son ambition, ses illusions, sa vision du monde, ses idoles. Mon ami, quand tu viens à Jésus, prépare-toi, Dieu veut faire un travail de démolition. Avant de rebâtir, il va démolir des choses. Et c'est pourquoi la vie chrétienne commence par la repentance. Paul va jeûner et prier. Pendant cette période, il va faire l'inventaire de sa vie. Alors qu'il est là, aveugle, il prie, se confie à Jésus, il est là, il présente ses doutes, présente ses péchés, sa culpabilité, confesse ses erreurs, ses péchés, demande pardon, implante la grâce de Dieu. Il fait un inventaire spirituel de sa vie. C'est M. Keller qui dit que même notre repentance a besoin de repentance. OK. Mon ami, selon moi, un des problèmes du chrétien moderne, et je ne veux pas être vulgaire, mais c'est que nous botchons la repentance. Nous avons botché la repentance. Pour nos amis européens, je demande pardon, botché, c'est un mot anglais qui veut dire « botchler ». On fait ça vite comme disait Paul Washer, on évacue ça rapidement la repentance, mais attendez-moi la vie abondante. C'est un peu comme quand tu as des mauvaises herbes, tu peux enlever rapidement la plante, mais tu dois prendre le temps de déraciner. La repentance, c'est non seulement dire « OK, pardonne mes péchés, c'est « Seigneur, viens déraciner le péché dans ma vie ». Donc, c'est la porte d'entrée de la vie chrétienne, mais la repentance, c'est le cheminement de la vie chrétienne. On ne finit jamais de se repentir. Je me repent continuellement, pas pour être sauvé, parce que j'ai besoin que Dieu déracine continuellement dans mon cœur. Et un des problèmes des chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens ont des remords, mais pas de repentance. La Bible parle. La Bible va dire dans Corinthiens qu'il y a 2 Corinthiens 7 qui a une tristesse selon le monde, c'est les remords, puis il y a la tristesse selon Dieu qui est la repentance. C'est quoi la différence entre les remords? Vous savez, même les paillés ont des remords. Jésus ne t'appelle pas à avoir des remords, il t'appelle à avoir la repentance. La différence, c'est quoi? Le remords, c'est la tristesse parce que nous avons péché dans le passé. Mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Ce n'est pas d'avoir la tristesse parce que tu as péché dans le passé. La repentance, c'est la volonté de ne plus pécher dans le futur. C'est très, très, très différent. Et l'apôtre Paul est en repentance. Oui, présente ses péchés passés, mais ce qui est la repentance, c'est le Seigneur vient transformer ma vie afin que je ne continue plus dans ses mêmes péchés dans le futur. Et là, la foi en Jésus, met sa foi en Jésus. Puis on le voit dans ses épites, c'est clair, ce moment-là, c'est un moment de repentance, se détourne de ses péchés, se tourne vers Jésus. Je te rappelle, la conversion, c'est toujours deux choses. C'est que tu te tournes, détournes de ton péché et tu te tournes vers Jésus. C'est pourquoi ce qui est fondamental, c'est la repentance et la foi. Lorsque j'étais petit, lorsque j'étais jeune, c'est là que les films de Superman ont commencé. Et je me souviens, ce qui était très, très populaire, c'était les capes de Superman. Tous les garçons de mon âge, je voulais la cape de Superman. Puis ce qui est arrivé, on voyait ça dans les journaux, il y a eu des histoires dramatiques où des jeunes mettaient la cape, allaient sur le toit de leur maison et se lançaient pour en s'envoler. À un point tel qu'on a inscrit à partir de ce moment-là sur les capes, cette cape ne vole pas. Véritablement, c'est un jouet. La Bible nous dit d'avoir la foi d'un enfant. La foi en Jésus, ce n'est pas encore une fois une certaine croyance que Jésus existe. C'est de miser, mais de mettre tous tes oeufs dans le même panier en Jésus. C'est-à-dire qu'on va tous mourir et c'est de te lancer dans le vide faisant totalement confiance pour ta vie éternelle. Totalement confiance à Jésus pour ce qui va arriver. Dans ta vie présente, dans ta vie future. Et Paul, pendant cette période, alors que Dieu démolit plein de choses dans sa vie, Dieu est en train de bâtir des choses par la repentance et la foi. Et ça amène le quatrième ingrédient d'une conversion authentique. Verset 12. Donc, Dieu continuait à parler à Ananias et lui dit, « Ce Paul a vu en vision un homme Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, ici même. Il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce que lui faudra souffrir pour mon nom. » Retiens ça. Retiens ça. « Tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arriver dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit-Saint. » La quatrième marque d'une conversion authentique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Rapidement, le Saint-Esprit fait trois choses. Elle fait trois choses dans la vie de Paul. Il veut faire trois choses dans ta vie. Premièrement, le Saint-Esprit régénère. Donc, il génère la vie de Jésus en toi. J'en ai parlé. Deuxièmement, le Saint-Esprit justifie. Il applique l'œuvre de Jésus aux chrétiens. Regarde, Ananias, alors que Dieu lui dit « Va prier pour Paul. » Il lui dit « Cet homme a fait beaucoup de mal. » Et regarde, Dieu emploie la même expression en disant « Non, cet homme est mon instrument, l'instrument que j'ai choisi. » Paul n'avait fait encore aucune bonne œuvre. Paul est dans, il est aveugle, il est là, il ne s'est rien passé. Ce qui a changé, c'est que le Saint-Esprit a appliqué l'œuvre de Jésus dans sa vie et Dieu ne le voit plus comme un pécheur qui fait du mal, mais le voit comme son enfant qui est justifié par le sang de Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et la preuve, c'est qu'Ananias met la main sur lui et il va dire « C'est tellement beau. » Quelles sont les premières paroles que Paul entend après sa conversion? C'est un chrétien qui met la main sur lui et qui lui dit « Mon frère, mon frère. » Parenthèse, alors qu'on parle de conversion authentique et de fausse conversion, lorsque je dis frère et sœur à des gens, je le dis avec sérieux. Dans ma bouche, lorsque je vois un chrétien et je dis frère et sœur, c'est jamais banal. Vous savez, je sais que c'est à la mode des chrétiens, on appelle tout le monde frère, sœur, frère, sœur. Puis l'idée, ce n'est pas d'être exclusif, mais c'est une grande déclaration. Et quand je dis à quelqu'un « Frère et sœur », ce n'est pas un slogan. Pour moi, c'est quelque chose de fondamentalement spirituel. Une reconnaissance que cette personne n'est pas parfaite, elle lutte encore avec le péché, mais Jésus est son Seigneur. Puis en manière, Ananias arrive, puis Dieu transforme son cœur et Ananias ne voit plus un persécuteur, il voit un frère. Alléluia. Et la troisième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il sanctifie. Il transforme le chrétien à l'image de Jésus. Donc, la justification, elle est immédiate et la sanctification, elle est progressive. Donc, à partir de ce moment-là et pour le restant de la vie de l'apôtre Paul, et comme c'est ton cas et mon cas, le Saint-Esprit continue et nous sanctifie, nous rend semblables à l'image de Jésus et nous transforme. OK. J'ai besoin de rappeler des fondements, des fondements élémentaires de la vie chrétienne. Jésus a dit quelque chose de tellement important sur la nature d'un véritable chrétien. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dit, je suis chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église, ce n'est pas quelqu'un qui lit la Bible. Tu vois un vrai chrétien par son comportement. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais tu vois que le Saint-Esprit est dans sa vie. Alors qu'au Québec, on vient de terminer la période des pommes et on a des beaux pommiers. Imagine, tu t'en vas aux pommes avec ta famille, tu arrives dans un verger et lorsque tu arrives dans le verger, donc tu as déjà payé, tu as ton sac, tu arrives, puis finalement, tu regardes et tu ne vois pas de pommes, tu vois seulement des bananes. Et là, tu vas voir le propriétaire et tu lui dis, je m'excuse parce que j'ai payé pour des pommes. C'est la saison des pommes au Québec, c'est des pommiers. Non, non, il dit, c'est des pommiers. Non, non, ce n'est pas des pommiers, c'est des bananes. Puis là, le propriétaire te dit, non, non, c'est des pommes, c'est juste qu'ils n'ont pas la même couleur, ils sont jaunes puis ils n'ont pas la même forme. Ils ne sont pas rondes, ils sont allongés. Techniquement, tu vas dire, arrête de me prendre pour un imbécile. Je ne sais pas si je veux aller là, mais il y a des chrétiens qui te zèrent au fruit spirituel dans ta vie et que tu es offusqué que les gens peut-être remettent en question le fait que tu es croyant. Puis est-ce que ça se pourrait que quelquefois certaines personnes prennent certains chrétiens pour des imbéciles? Alors qu'il n'y a pas de transformation dans ton langage, il n'y a pas de transformation dans ta grâce, dans ton cœur, dans ta vie sexuelle, il n'y a pas de transformation dans tes finances, il n'y a zéro transformation dans ta vie, il n'y a pas de fruits. Est-ce que c'est trop demandé à ce que quelqu'un qui dit avoir pris la décision de suivre Jésus, est-ce que c'est trop demandé de s'attendre à avoir un minimum de fruits spirituels dans ta vie? Une vraie conversion, il y aura toujours une transformation. Je lutte avec le péché, j'ai encore des bébites, je chute encore, je me mets encore en colère, je ne suis pas toujours calme, des fois ma chair prend le dessus, mes pensées ne sont pas toujours pures, mes paroles ne sont pas toujours édifiantes, mais par la grâce de Dieu, si je regarde dans l'ensemble de ma vie, il y a beaucoup plus de fruits spirituels que de fruits de la chair. Moi, j'ose croire. Donc, j'ai l'assurance que le Saint-Esprit est à l'intérieur de moi, il continue son œuvre. Donc, mon ami, fais l'inventeur toi-même, évalue ta vie, regarde à toi-même, regarde à ton caractère, regarde à tes paroles, à tes pensées. Est-ce que Jésus a radicalement changé ta vie? Donc, l'apôtre Paul a été bouleversé par Jésus. Je continue. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il retrouva la vue, il se leva et il reçut le baptême. Cinquième élément d'une conversion authentique, c'est le baptême. Toujours, 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 ça revient. Je vais aller rapidement là-dessus, j'en ai parlé la semaine dernière. Mon ami, je te rappelle que dans deux semaines, nous allons avoir des baptêmes d'eau, un week-end de baptême d'eau au portail alors qu'on peut faire des réunions de 25 personnes, on va en avoir plusieurs, donc dans le week-end, la fin de semaine du 20 au 22 novembre. Et c'est vraiment non négociable, le baptême. On le voit dès l'apôtre Paul. C'est une des premières choses que Dieu l'appelle à faire. Donc, mon ami, je t'encourage, je t'encourage. Une des histoires historiques sur le baptême que j'aime beaucoup qui illustre vraiment ce que tu ne dois pas faire, au Moyen-Âge, à un moment donné, il y a tout un bataillon de soldats, donc sous le tsar Yvan le Terrible en Russie. Les soldats se sont convertis à Jésus. Et alors qu'on a voulu les baptiser, ce qui est arrivé, ils ont décidé, ils ont décidé de garder un bras hors de l'eau avec leur épée. Alors qu'on les baptisait, ils ont été submergés, immergés, complètement, sauf leur bras qui tenait l'épée. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, je veux garder ce bras qui tue, ce bras de la guerre, je ne veux pas le consacrer à Jésus. Le baptême, c'est, je veux tout consacrer à Jésus. Si tu te déclare chrétien et que volontairement, intentionnellement, consciemment, tu dis, moi je ne veux pas tout abandonner à Jésus, mon ami, remets en question que le Saint-Esprit est vraiment dans ton cœur. L'apôtre Paul reçoit le baptême. Et regarde, verset 19 à 22, « Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il se met à proclamer dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient stupéfaits disaient, « N'est-ce pas lui qui à Jérusalem s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les grands prêtres? » Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Le sixième élément d'une conversion authentique, c'est le témoignage. Une des questions que je trouve toujours un peu piégée, c'est lorsque mes amis me demandent ou ma famille me demandent, « Est-ce que tu t'entraînes encore? » Quelle mauvaise question! Pourquoi? Parce que techniquement, ton corps donne la réponse si tu t'entraînes ou pas. Si tu as besoin de confirmer par tes paroles que tu t'entraînes, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, moi, j'ai des amis, je n'ai pas besoin de leur poser la question, je le sais qu'ils ne s'entraînent pas. Et voici, je vais nommer des noms ce matin. Non, ce n'est pas vrai. Mais ta vie démontre si tu t'entraînes ou pas. Maintenant, le témoignage de ta vie démontre si tu as vraiment reçu Jésus. Vous savez, quand je parle de cette rencontre avec Jésus, aujourd'hui, dans notre langage, on va dire recevoir Jésus, accepter Jésus, décider de suivre Jésus. Certains vont dire une expérience de peur à la prière, de repentance. Peu importe comment tu l'appelles. Lorsqu'il y a eu cette rencontre, Jésus devrait avoir commencé à changer ta vie. Puis un témoignage. Donc, tout le monde voyait que Paul est passé de terroriste à évangéliste. Tout le monde a compris que quand un terroriste devient un évangéliste, il s'est passé quelque chose. Et Paul dit, voici ce qui s'est passé, Jésus est entré dans ma vie. Mon ami, est-ce que les gens autour de toi, frère, sœur, est-ce que les gens autour de toi voient que s'est passé quelque chose dans ta vie, à un moment donné? Peut-être que ça fait 20 ans, mais ce qui s'est passé il y a 20 ans devrait continuer d'avoir un impact dans ta vie, de provoquer des changements dans ta vie. Souvent, les chrétiens, dans leurs témoignages, font l'erreur de mettre l'accent sur comment ils étaient mauvais avant plutôt que comment Dieu est bon maintenant. Dans les églises, quelquefois, il y a des témoignages et on peut en retrouver un petit peu partout. Souvent, les gens vont dire, voici avant, j'étais un alcoolique, un tueur, un bâtard de femmes, un criminel. Et là, la personne va énumérer comment elle était mauvaise avant pendant de longues minutes et dans les deux dernières minutes, elle va dire, voici Jésus est entré dans ma vie, il m'a sauvé, alléluia, gloire à Dieu. Le meilleur des témoignages, ce n'est pas de dire combien tu étais mauvais avant, c'est de dire combien Dieu est bon maintenant, comment Jésus est bon maintenant. Mon ami, est-ce que tu peux témoigner la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu autour de toi? C'est intéressant parce que l'apôtre Paul, et ça c'est important, dans ces temps troubles où tout le monde prêche un, pas tout le monde, mais beaucoup de chrétiens prêchent un autre évangile. L'apôtre Paul, est-ce qu'il commence à parler du combat spirituel? Est-ce qu'il parle de politique? Est-ce qu'il commence à revendiquer? L'apôtre Paul, son message, c'est que Jésus est le fils de Dieu. Son témoignage est christocentrique. Et la Bible dit, aussitôt, verset 20, il s'est mis à proclamer. Mon ami, peut-être que tu as reçu Jésus il n'y a pas longtemps. Maintenant, aussitôt, commence à parler de Jésus. N'attends pas. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac à l'ITF pour pouvoir témoigner de Jésus. Chaque homme et femme qui a reçu Jésus a un témoignage à la gloire de Jésus. Donc, le témoignage est non seulement en parole, mais par ta vie. Les gens devraient avoir le goût de te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et je continue, j'ai presque terminé. Après bien des jours, les Juifs résolurent de le supprimer. Et Saul eut connaissance de leur complot. Il surveillait même les portes de la ville jour et nuit pour le supprimer. Mais de nuit, ses disciples le prirent et le descendirent dans une corbeille le long de la muraille. Ce point-là, frère Sartre, vous n'allez pas vraiment l'aimer, mais le septième élément d'une conversion authentique, c'est les difficultés. Dieu va dire à Nanias ce verset 16 concernant Paul, « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » C'est Bonhoeffer qui a été mis dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, un pasteur qui a refusé de suivre Hitler, qui a dénoncé Hitler, puis qui est mort dans ses camps de concentration, qui disait, « La souffrance est le badge du vrai disciple. » Il y a un verset dans la Bible qui peut nous déranger. Hébreu 5.8 nous dit de Jésus, « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Pierre va dire que la souffrance est une grâce. Comment la souffrance peut être une grâce? C'est que Dieu utilise la souffrance pour transformer le chrétien. La souffrance est une grâce parce qu'il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie par la souffrance qu'il ne pourrait pas faire autrement. personne ne veut souffrir. Mais c'est intéressant que Dieu, alors qu'il fait une œuvre miraculeuse dans la vie de l'apôtre Paul, Dieu dit, il va devoir apprendre la souffrance. Les enfants de Dieu doivent avoir une théologie de la souffrance. J'aime cette histoire d'un homme qui avait un orangé, qui avait un orangé avec plusieurs orangés. Et dans une période de sécheresse, il y a des gens, des touristes qui passaient et qui voyaient les différentes orangé qui étaient en piteux état. Mais cet homme, ses orangés étaient vraiment verdoyants et des beaux fruits et périodes de sécheresse. On lui a posé la question comment ça se fait que vos orangés ont plus de fruits, les oranges sont plus belles, sont plus grosses que les autres, que vos voisins. Cet homme dit, lorsque mes arbres étaient petits, ce que je faisais, c'est que quelquefois je les privais d'eau pendant une courte période. et mes orangés ont développé des racines plus profondes pour aller chercher l'eau qu'ils avaient besoin. Ce qui fait que dans une période de sécheresse, alors que tous les autres voient leurs arbres en train de mourir, moi, mes orangés peuvent encore être dans une période de sécheresse pendant encore un gros deux semaines. Pourquoi? Parce que leurs racines sont plus profondes. Dieu permet la souffrance dans nos vies pour que nous, afin que nous puissions développer, afin que le Saint-Esprit développe des racines plus profondes. Montre-moi un chrétien enraciné dans la foi et je vais te montrer un chrétien qu'il a souffert. Montre-moi un chrétien enraciné dans la foi et je vais te montrer un chrétien qu'il a souffert. La difficulté fait partie de la vie chrétienne, fait partie de ce monde et Dieu l'utilise pour sa gloire. Et je termine. Donc, huit éléments d'une conversion authentique, la grâce de Dieu, la rencontre avec Jésus, la repentance et la foi, quatrièmement l'œuvre du Saint-Esprit, le baptême, le témoignage, les difficultés et finalement l'Église. Arrivé à Jérusalem, Saul tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui ne croyant pas qu'il fût disciple. Je ferais pareil, tu viens de lapider Étienne, tu viens de lapider un no leader, je ne suis pas sûr qu'on veut t'accepter dans un petit groupe. Alors, Barnabé ou Barnabas le prêtaient avec lui, l'amenant aux apôtres et leur racontant comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur que celui-ci lui avait parlé comment Damas s'était exprimé exprimait avec assurance au nom du Seigneur Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et débattait aussi avec les gens de langue grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Encore une fois, les difficultés n'arrêtent pas. Bienvenue dans le ministère, apôtre Paul, bienvenue à la maison. Je continue. Les frères en eure connaissance, ils le firent descendre à Césarée, ils le firent partir pour Tarse. L'Église dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie était donc en paix. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement du Saint-Esprit. Et voici comment je termine. Et ce dernier point, c'est un point de maturité. C'est un point, ce n'est pas tout le monde qui va être capable de l'entendre. Écoute bien ce que je vais dire. Les actes des apôtres nous enseignent l'importance de l'Église dans la conversion, mais aussi l'importance de la conversion dans l'Église. C'est très important. Les actes des apôtres, la parole de Dieu nous enseigne l'importance de l'Église dans la conversion, mais surtout l'importance de la conversion dans l'Église. Vous savez, il y a deux types d'Églises dans l'histoire de l'Église. Premièrement, l'Église, c'était des églises de confesseurs, c'est-à-dire ceux qui faisaient partie de l'Église, c'est des gens qui s'étaient engagés à suivre Jésus. Un petit peu plus tard, autour du quatrième siècle, on a vu arriver ce qu'on appelle des églises de multitude, c'est-à-dire on était membre d'une église par naissance, comme par exemple au Québec. Moi, mes parents, lorsque je suis petit, m'ont amené à l'Église catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation. Présentement, le Vatican, dans leur liste, ils ont probablement Gaétan Brassard et ils me considèrent comme un bon catholique romain. Ils se disent Gaétan Brassard a la vie éternelle, pourquoi? Parce qu'il a été baptisé. La Bible n'enseigne pas ça. Jésus va dire aux disciples « Qui dites-vous que je suis? » L'apôtre Pierre va dire « Tu es le fils du Dieu vivant. » Jésus va dire « C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. » En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que Pierre, oh, t'as eu une révélation, t'es né nouveau, il y a une régénération, le voile a été enlevé, il y a une nouvelle naissance spirituelle, t'es ressuscité, il sait pas c'est de quoi, mais ça vient pas de toi. Et Jésus va dire « Tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon église. » Et cette pierre, c'est la déclaration, la confession de l'apôtre Pierre. Et ce que Jésus dit, c'est que son église va se développer, va se bâtir avec des chrétiens confessants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Bible, un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Un chrétien du dimanche, ça n'existe pas. Un chrétien est toujours engagé. Et on le voit dans le texte. On le voit immédiatement dans le texte. Maintenant, c'est pourquoi c'est important de parler de fausses conversions. Mon ami, c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Et un chrétien, c'est pas quelqu'un qui vient à l'église, qui a grandi à l'église ou qui fait la prière avant de manger. C'est quelqu'un qui est un disciple de Jésus. Il y a eu une rencontre avec Jésus. Il y a la foi, il y a la repentance, il y a l'œuvre du Saint-Esprit, il y a une transformation, il y a un témoignage. Être chrétien, c'est sérieux. Mes amis, ce n'est pas le temps, ce n'est plus le temps de niaiser, de jouer à l'église. Et c'est pourquoi dans cette pandémie, depuis six mois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les pasteurs, on prêche nos tripes. Pourquoi? On n'est pas là pour divertir les boucs. Les temps sont difficiles. Vous savez, opinion personnelle, cette pandémie va terminer, on va revenir dans les églises. Et selon moi, la moyenne des églises évangéliques au Québec et en francophonie va perdre environ le tiers de son assistance. Le tiers des gens ne reviendront pas. Les gens, imagine, début mars, les gens qui sont là, le tiers ne sera pas là lorsque tout ça va être terminé. Certains vont dire que c'est un drame. Ce n'est pas un drame. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'auparavant, et là, c'est, on parle. Dans les églises moyennes, j'imagine que la moitié des gens sont de véritables convertis et l'autre moitié, c'est des païens christianisés, il y a beaucoup de fausses conversions. Des gens qui aiment Jésus, qui aiment le message de Jésus, mais qui n'ont pas eu de conversion authentique. Et à ceux qui sont offensés du fait que je dis 50 % dans nos églises, je te rappelle que les études Recomfort, 80 à 90 %, donc je suis gracieux. Mais voici mon point. Par exemple, au portail, on peut dire, est-ce que tu crois vraiment que tout le monde est converti au portail? Non? Puis c'est correct, les gens sont là, on leur prêche la bonne nouvelle de Jésus, mais on va se dire la vérité. Sur 1500 personnes, il y en a peut-être 750 qui sont de véritables chrétiens puis 750 qui sont en cheminement, qui sont, peu importe, mais qui n'ont pas franchi la ligne. Alors qu'on va revenir, peut-être que le portail, puis comme les autres églises, supposons qu'on en perd un tiers, on se retrouve à 1000. Mon point, c'est que les vrais chrétiens vont toujours être là. Donc certains vont dire que c'est un drame parce que les églises vont être moins nombreuses. Voici ma prophétie. Les églises vont être moins nombreuses, mais le ratio de chrétiens n'est de nouveau dans nos églises va être plus élevé. Puis au bout de la ligne, je pense que ça va être bon pour les églises parce que ça va faire réaliser aux chrétiens l'importance de s'engager envers Jésus. Vous savez, si on allait monter, escalader le Mont-Evresse, puis il y a des films qui ont été faits là-dessus. Un des problèmes des expéditions du Mont-Evresse, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés là-bas, puis c'est important à l'équipe parce que tu dépends, tu dépends des uns des autres, tu dois supporter les uns des autres. Le problème, c'est que dans certaines expéditions, tu as eu des touristes mal préparés. Ça a amené la mort de beaucoup de personnes. Alors que dans cette année 2020, nous avons une montagne spirituelle à escalader, nous avons une Évresse spirituelle à escalader. Personne ne peut monter l'Évresse tout seul. Nous ne pouvons pas passer au travers des épreuves seuls. C'est pourquoi Dieu a créé l'église. On dépend des uns des autres. Mon point, c'est qu'un touriste spirituel n'est d'aucune utilité en période de crise. Ce qu'un équipage qui veut escalader l'Évresse a besoin, ce n'est pas de touristes, c'est d'alpinistes. Et c'est en plein ce que la parole de Dieu enseigne dans les temps troubles, surtout dans les temps troubles. Ce que Jésus veut susciter dans son Église, c'est d'avoir des chrétiens authentiques. Ils ne sont pas parfaits, mais des véritables convertis. Pas des chrétiens du dimanche. Mon ami, si tu te reconnais, viens à Jésus. Vous savez, il y a des diacres qui ont besoin de venir à Jésus. Il y a des pasteurs qui prêchent la Bible qui ne sont pas convertis. C'est R.C. Sproul qui dit « Ton ordination ne te garantit pas l'entrée dans le royaume des cieux. » Donc, il y a des chrétiens. Quelquefois, j'ai été dans des églises et il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Pasteur Gaétan, ça fait 20 ans que je suis à l'Église. Je suis un des leaders de mon Église et ce matin, je viens de recevoir Jésus. » Pas à cause du message. J'ai à cause du message de la bonne nouvelle de la grâce. Donc, mon ami, dans ces temps, l'année 2020 ne provoque pas des chutes spirituelles. Elle révèle notre état spirituel. Donc, c'est pourquoi en tant que pasteur, vous savez, on l'avait vu venir. Évidemment, on n'avait pas vu venir cette pandémie, mais Dieu avait mis dans le cœur de l'équipe pastorale il y a deux ans d'être sérieux dans notre ecclésiologie, dans notre doctrine et notre pratique de l'Église, de travailler fort pour savoir qui est membre, qui est véritablement converti, qui véritablement suit Jésus, qui est véritablement engagé. Pour les autres, de continuer à prêcher et leur dire « Viens à Jésus, t'es le bienvenu, viens dans la famille de Jésus », mais de savoir qui sont nos brebis. Donc, l'Église, c'est vraiment fondamental qu'on revienne à cette notion de conversion authentique, de repentance, de foi, de rencontre avec Jésus, de nouvelle naissance, parce que c'est juste ça, c'est juste ça qui va rester. Donc, en terminant, alors que je t'invite à fermer les yeux quelques instants, je ne sais pas qui est l'autre bout de la télévision, de l'écran, de la caméra, mais je prie, je plaide avec toi de laisser le Saint-Esprit évaluer ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Et s'il y a un doute qui est suscité dans ton cœur ou une conviction même que tu n'es pas converti, que tu ne t'es pas détourné de ton ancienne vie, tu ne t'es pas tourné vers Jésus. Je te dis, « Fais-le maintenant, fais-le maintenant. Repends-toi, mets ta foi en Jésus. Renonce à toi, abandonne à tout. » Il y a des gens, ici, ton problème, je disais, il n'y a rien de plus dur à convaincre qu'un religieux. Il n'y a rien de plus dur à convaincre de se convertir qu'un faux converti. Mon ami, n'en fais pas un sujet d'orgueil. C'est trop important. C'est ta destinée éternelle. Un jour, tu vas te tenir devant Dieu, il y aura le ciel ou l'enfer. C'est trop important pour laisser ton orgueil te séparer de Jésus. Mais il y a des gens, peut-être que tu es un pasteur qui écoute ce message, peut-être que tu es un diacre, que tu es un leader, peut-être que tu es un conducteur de louanges, peut-être que tu es un professeur de théologie. et que tu réalises que tu es perdu. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus. Il est là. Il pardonne, il accueille, il restaure, il délivre encore aujourd'hui. Frères, sœurs, mettons toujours Jésus dans le centre de notre vie et de notre église. Est-ce que je peux attend d'un dernier amen? Sous-titrage ST' 501